Fossard Dabo, bonjour. Vous êtes un activiste environnementaliste et membre de l'association Green Seijou. En conseil des ministres, il a beaucoup été question d'environnement. Prenons la parole, le Premier ministre a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et de l'est du pays. Selon vous, pourquoi ce problème persiste ? Oui, bonjour et vraiment merci d'abord. En tout cas, pour moi, ce problème n'est rien d'autre que quelque chose qui est là depuis fort longtemps et que les gens refusent de régler définitivement cette question. Parce que la question concernant les coupes de bois, nous savons tous que le problème, ce n'est rien d'autre que manque de volonté politique. Et aujourd'hui, le Sénégal a pris la décision de ratifier plusieurs lois concernant des ressources naturelles. Je pense que c'est l'application qui manque et le véritable problème aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il manquait de série pour vraiment régler cette question. Et c'est pourquoi le problème continue. Depuis maintenant, je dirais, deux décennies, on est là sur les mêmes questions. Chaque fois, on prend des mesures, mais on ne les applique pas. Et surtout, il manque véritablement de sanctions très sévères sur cette question pour qu'on puisse au moins passer à autre chose. D'ailleurs, Ousmane Sonko a même relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau malgré les risques d'une catastrophe environnementale. Oui, parce que tout simplement, il a compris que les dispositions sont là, les dispositions juridiques sont là. Et nous savons les risques qui sont là. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la vie sur terre est menacée. Ce n'est rien d'autre que une cause, une conséquence des actions de l'homme. Et pour que cela puisse être mis à l'écart de notre vie, il faut vraiment qu'il y ait une politique sérieuse. Et c'est pour cette politique-là ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays où la plupart, ou encore le grenier en matière de bois du Sénégal, se trouve en casse-masse. Si aujourd'hui, les Sénégalais entendent, à travers les rapports des grandes instances ou encore des grandes organisations, dire qu'aujourd'hui, la Gambie est le deuxième pays exportateur de bois en Afrique, je pense que nous devons vous poser la question. Parce qu'aujourd'hui, la superficie gambienne est supérieure à la superficie de la région de Séjou, de 3000 km² seulement. Ce qui veut dire que donc, ces bois sont tout simplement coupés en cette zone sud, c'est-à-dire la région de Kolda, de Séjou et de Jigenshore. Ils passent par la Gambie pour au moins les faire descendre dans les océans, pour les acheminer vers la Chine et vers l'Inde. Donc, si l'État prend des décisions fermes pour que cela ne puisse se produire, je pense qu'on peut vraiment sécuriser nos frontières et empêcher ces délinquants forestiers de pouvoir couper les bois et les acheminer vers d'autres pays. Alors, il a souligné l'urgence également de procéder à l'audit des ressources financières importantes mises en place par l'État pour la montée en puissance de la direction des eaux et forêts. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment sécuriser nos ressources naturelles, c'est-à-dire ces bois-là, il faut donc vraiment renforcer les services qui veillent à ce que ces ressources soient protégées. Aujourd'hui, je vais nommer donc les eaux et forêts. Le gouvernement a compris, parce qu'aujourd'hui, l'eau et forêts est une grande direction, un service qui joue un rôle très capital sur cette question. C'est des gens qui méritent d'être sécurisés, parce que pour protéger ces ressources-là, eux, s'ils n'ont même pas d'armes pour se protéger, je pense qu'ils ne peuvent pas protéger ces ressources-là. Donc, je pense qu'il est l'heure vraiment que l'État considère ce service-là et le met à la disposition qu'il faut pour qu'on puisse au moins avoir des résultats, si on veut vraiment combattre ce fléau. Alors, qu'est-ce que l'association Green Seju a pu faire en ce sens ? En tout cas, Green Seju, je pense que nous, nous avons compris très très tôt sur cette question. Et cela a fait que nous, nous étions dans la sensibilisation depuis notre création. Nous sommes dans l'importance, on essaie d'informer les gens et de les former, mais aussi dans l'éducation environnementale, dans le reboisement. Et ces dernières années, nous sommes un peu actifs au niveau de la mangrove parce que là aussi, nous avons vu que de la mangrove aussi joue un rôle très très important puisque nous, nous n'avons pas les moyens qu'il faut prouver sur les forêts. Néanmoins, nous avons la chance d'avoir des relais qui se trouvent dans d'autres communautés, d'autres localités. Si ces derniers sont informés de ces actions de ces délinquants forestiers, la plupart, ils nous informent. Et nous aussi, notre rôle, c'est d'informer les services, que ce soit les zones et forêts, et aussi essayer d'expliquer aux communautés que ces ressources-là leur appartiennent parce que c'est l'alinéa 1 de la C25 de la Constitution qui les a donnés ces ressources-là. On ne peut pas avoir le droit de bénéficier des ressources et se voir ôter de ce droit-là à cause de quelques personnes qui sont mal intentionnées. En tout cas, Green Seed You, nous, nous sommes dans ça. Nous sommes dans la protection, la préservation. Mais aussi, nous sommes dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Alors, évoquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement prévue le 5 juin prochain, le président de la République, Bassiro Diomaïfaï, a invité le gouvernement et vulgarisé également la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement. Avez-vous espoir en ces démarches ? Oui, j'ai vraiment espoir. Je pense que l'espoir est permis. La Journée mondiale de l'environnement, vous savez, c'est une journée très, très importante pour l'humanité parce que cette année, je pense que le thème, c'est la restauration des terres, la déforestation et la résilience à la CHS. Nous voyons que chaque minute, il y a des forêts qu'on perd et le désert s'installe. Je pense que c'est une urgence, vraiment, qu'un État sérieux puisse prendre des mesures et de rassembler tout son national ministériel pour qu'au moins qu'on puisse combattre le fléau parce qu'aujourd'hui, la question de l'environnement est une question transversale. Je pense que tous les ministères sont concernés et c'est pourquoi nous avons vraiment aimé avec ces... Nous pensons donc de tenir les rencontres avec les rencontres interministérielles. Voilà, je pense que cela peut vraiment nous permettre de cerner les questions autour de cette affaire. Alors, quel message avez-vous à lancer donc au gouvernement sur cette question ? En tout cas, je voudrais vraiment leur dire qu'ils ne s'arrêtent pas tout simplement au discours parce que nous avons vécu ces situations-là et aujourd'hui, donc, je pense que l'heure est à l'action. Aujourd'hui, eux, ils savent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment régler les problèmes parce que les moyens sont là, que ce soit les moyens juridiques, les moyens financiers ou techniques. Donc, qu'ils veillent à ce que l'alinéa 1 de l'article 25 de la Constitution soit vraiment respecté pour qu'au moins tout un chacun, tout citoyen, qui se trouve dans une localité et que dans cette localité, il y a des ressources, que ce dernier puisse bénéficier de ces ressources-là de façon équitable. En tout cas, nous, c'est ça notre cri de cœur parce que c'est la loi qui permet à tous les citoyens de pouvoir bénéficier des ressources naturelles qui se trouvent autour de lui, mais qu'on puisse pratiquer des consommations durables et considérer que, donc, il y a d'autres générations à venir. Nous avons le droit et le devoir de veiller à cette nature, à cet environnement et que la journée mondiale de l'environnement, que tous les citoyens s'élèvent et au moins reboisent, de ne serait-ce qu'une seule plante, parce que l'espèce humaine est en menace. Et la seule solution pour régler ce problème, je pense qu'il faut que tout le temps chacun s'engage vraiment pour au moins donner le poids qu'il a pour que cette nature soit au moins considérée. Très bien. En tout cas, merci, Fossard Dabo, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un activiste, environnementaliste également et membre de l'association Green Seju. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Tout le plaisir est pour moi, madame.